Alors, bonjour à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler de petites améliorations, d'améliorations qui font la différence. En effet, dans ta vie, eh bien, parfois tu voudrais grandir plus rapidement, tu voudrais tout simplement apprendre davantage, être peut-être plus senior dans ton job, dans ce que tu fais, tu voudrais avoir plus de responsabilités. Tu vois parfois d'autres personnes qui t'inspirent parce qu'elles ont un certain charisme, ils dégagent quelque chose qui te donne confiance, quelque chose où tu sais qu'ils vont prendre en main la situation et ils vont pouvoir prendre les bonnes décisions, une certaine maturité. Et parfois tu te demandes, mais voilà, cette maturité elle est incroyable et j'aimerais bien avoir la même chose. Cette personne-là me donne tellement d'inspiration, elle parle bien, elle est polie, agréable et ouverte d'esprit avec tout le monde. Comment faire pareil ? Eh bien, simplement, ça demande de la pratique. Mais si tous les jours, tu éveilles ton cerveau à faire un peu cela et tu prends l'habitude de faire des initiatives, d'être évidemment poli, galant avec les autres, de voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont besoin de l'aide, d'apprendre continuellement, de consacrer 10 à 15 minutes tous les jours pour apprendre, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, de manière régulière. Tu vas aussi prendre l'habitude d'être simplement un gentleman ou bien une personne galotte, peu importe si tu es un homme ou une dame. Tu vas faire preuve de maturité exceptionnelle. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile, tu es un peu maladroit et ça prend du temps, un peu de temps. Mais en pratiquant, par la pratique, ça va devenir une deuxième nature pour toi. Et finalement, ça va être tout simplement naturel. Ça va faire partie de toi à la longue. Tout le temps, soit à l'éveil, soit là pour aider les autres. Tu devrais aussi traiter ton charisme, ta posture, ton élégance. Et évidemment, ça se travaille aussi par des incantations, par des self-affirmations. En règle générale, on conseille de le faire entre 14 et 17 fois par jour. Tu vas dire des affirmations positives, de préférence devant le miroir. Tu vas te dire, voilà, aujourd'hui va être une journée incroyable, une journée exceptionnelle. Je vais tout déchirer aujourd'hui. Je vais avoir une journée plus qu'exceptionnelle. Tu vois, devant le miroir, tu vas te dire, voilà, ma journée est déjà là. Ma journée, je la sens, repis d'énergie. Je me sens en une énergie de folie. Et je vais avoir une journée exceptionnelle. Je vais tout réussir. Je me sens prêt à accueillir le succès. Si tu te fais des incantations comme cela tous les jours, je suis le meilleur, je crois en moi. Aujourd'hui va être une journée plus qu'incroyable. Je vais avoir plein de bonnes opportunités. Je vais tout réussir. Et tu vois, à chaque fois, en faisant cela, tu peux évidemment utiliser les incantations que tu souhaites. Ici, avec toi, c'est un peu de manière artificielle pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de le faire avec quelqu'un. J'ai l'habitude de le faire par moi-même. Mais finalement, c'est un peu personnel aussi. Tu ne dois pas nécessairement dire aux autres les incantations que tu fais. Mais ça doit être des incantations positives qui vont te permettre de te hausser, qui vont te permettre de te projeter vers le niveau supérieur, vers le nouveau niveau, vers la personne que tu veux devenir. Et en pratiquant, jour après jour, tu vas finalement pouvoir devenir la personne que tu souhaites devenir. Tu vas pouvoir être le type de personne que d'autres t'ont déjà inspiré tous les jours quand tu vas dans des magasins, durant des entretiens d'embauche ou autres. Tu te dis, waouh, cette personne-là, c'est plus ou moins le type de personne que je souhaite devenir dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Eh bien, vas-y, fonce. Mais pour faire cela, pour devenir une personne que tu es fière de toi, il faut passer à l'action et il faut agir. Agir un petit peu, mais tous les jours. Et c'est en passant à l'action, en prenant des décisions que tu vas, eh bien, t'ordre vers une nouvelle personne. Une personne que tu... Une nouvelle version, une meilleure version de soi-même, une meilleure version de ta personne. Alors, voilà, moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Et d'ailleurs, si tu es encore plus loin dans l'amélioration de ta vie, je t'ai aussi conconté un atelier qui s'appelle Bellevie. Et ça se trouve sur mon site pierrewater.com pierrewater.com Voilà, moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à très bientôt. À tout de suite si tu me rejoins dans cet atelier Bellevie. Et sinon, je te souhaite tout le meilleur dans l'évolution de ta personne. Ciao ! Ciao ! !